Hey, hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ruggedy Jouala, Liquid Aware Ultimate ! 39 runs ! On a fait combien ? On a dû en faire beaucoup pour qu'on soit à 39 maintenant. C'est fou ça, 39 ? On les a pas vus passer ! Toutes ces morts ! Toutes ces morts stupides ! Lui là il est sexy, les petites mains qui attrapent les panneaux c'est plutôt mignon. Après dans le jeu il n'y en a pas du coup. D'affichage tête haute, il n'y a rien. Voilà ! Ah si, il y a le cadre autour, c'est vrai. Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Et on se débrouille. Ton inventaire c'est tes mains, c'est tout. Tu te débrouilles avec ça. Un pouet pouet ! On aime les pouet pouet, ça fait fuir les abeilles. Je le dis autant pour vous que pour moi parce qu'il faut que je me rappelle les mécaniques du jeu. Comme on a joué hier, il faut secouer les cadavres. C'est pas trop loin, ça fait pas mal. J'ai pas perdu mes vêtements. Alors, on veut être armé, on veut arriver aux méchants et le zigouiller si possible. Je suis en train de me dire, il faut une armure parce que je crois que les coups... Faut que je réfléchisse, le truc qui nous a tués hier, sale terre. Le truc qui nous a tués hier, c'est l'équivalent du mec qui dort sur sa chaise et qui nous chope là et qui nous mange. Et ça, quand on a une armure, ça nous touche pas en un coup je crois. Ouh, vite, on re-rentre, merci. Et donc, probablement que pour... Pouet, pouet ! Je suis un génie ! Pouet, pouet ! Une dent... Ah, y'en a trop ! Y'en a trop ! Euh... Mais... Attends, 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 attends. Prends le temps d'explorer au début. Aïe ! Non, ma chemise ! Salté ! Après, c'est pareil, j'aime bien le balai. Euh, on avait trouvé quoi comme potion hier ? On avait dit... On avait dit quoi ? On avait dit citrouille et arme, c'est potion de force. On a pas trop vu l'utilité. On avait dit... Peut-être faire la potion pour se rendre humain si on accepte que le méchant nous rende monstre à la fin. Et donc, enfin, les poireaux et dents. Mais, actuellement, faut une salle où on fait des potions et y'en a pas. Euh... Quoi d'autre ? C'est déjà pas mal, hein. Est-ce qu'on prend la porte ? Je viens de refuser de partir au monde suivant. Et là, je vais prendre une porte qui peut m'emmener direct au dernier monde. C'est pas très logique, monsieur Juju, mais c'est pas grave. Qui a dit que ça devait être logique ? Au pire, on meurt, on recommence, ça fera 5 minutes de jeu, c'est pas grave. Voilà, voilà, on va vite, on va vite. Speedrun. Attention aux piques. Ça picote. Les piques, ça picote, mais quelle éloquence. N'entend aux commentaires, monsieur Justice. On aime bien venir ici avec un balai. Parce que les chauves-souris avec un balai, ça va. Y'a rien là. Ok, y'a un coffre là-bas. On peut faire ce saut, attention au coup de poing. Excellent. Y'a un marteau. Je crois que je préfère mon balai. Je peux pas descendre là. Ma chemise ! Ok. On peut faire vers le bas et saut pour descendre de ces trucs, mais c'est incroyable ce que je viens de découvrir. J'avais jamais testé ça. C'est pas très mal. On va quand même prendre le marteau. Certes là, tout de suite, pour les chauves-souris, c'est pas ouf, mais... Pour les autres mondes, je pense que c'est mieux. On verra. Ok. T'as une grenouille à l'intérieur, toi. J'ai plutôt envie de te laisser tranquille. Voilà. Yeah ! Oula. Ok, pas une porte piégée, super. Et bah voilà ! Nickel. Sympathique, Stan Klum à l'entrée. Euh... Attends, t'as un casque à l'intérieur, je le veux. Oh, t'as une épée ! Aïe ! Mon chapeau ! Ah, j'ai plus de dents déjà ! Ouf ! Ok, faut pas qu'on se fasse toucher. Tiens, pique. Il y a une dent par terre ou elle a déjà été cassée ? Il y avait une dent par terre ! Qui a cassé la dent qui était par terre ? J'en ai besoin un ! Non, ne me faites pas de mal ! Ok. Ah, il y a une dent là-bas ! Oui ! Ok. Ah, je t'ai pas secoué encore, toi. Super, tu m'as donné un œil. Prends ça vite. Yeah ! Bon, on a plus d'armure, mais... Ha ha ! Crotte. Un bouclier ! Ah bah ça c'est bien. Ha, est-ce qu'on préfère pas le pouet-pouet pour les abeilles ? On va se dire que ça protège le plus de choses, le bouclier. Je me casse, je me casse, je me casse, je me casse, je me casse. Yeah ! Ok. Oh oh ! Vite ! Vite ! Oh non ! Bababoo et... Arrête de faire Bababoo ! Ah ! Non ! Ok. Bah là on est bien. Notre bouclier est abîmé, mais... On a un casque, on a une armure, on a un bouclier, on a une épée. On a pas de potes avec nous, mais ça c'est comme ça. On est au quatrième étage, ok. Tout va bien. Eh ! On a un pote avec nous ! T'as l'air... Pourquoi t'as l'air si vénère aujourd'hui ? Tu m'as enlevé pour la dernière fois ? J'ai fait quoi ? Je t'ai donné en repas aux méchants ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle a l'air super vénère ! Alors on a vu qu'il y a... Probablement un système d'affinité dans le jeu, parce que là elle a l'air très vénère. Et la dernière fois, au contraire, on avait vu la petite tortille avec des petits yeux qui brillent ! Genre elle a été trop contente d'être avec nous. Oh la ! Ok, on va y aller tranquille. Tranquille. Oh la vache ! C'était très très chaud, pourquoi j'y suis allé maintenant ? Je ne sais pas. Ah ouais ! Non mais là, entre le crochet et l'autre, le timing était quand même chaud. J'espère qu'on ne va pas devoir faire ça dans l'autre sens. Mais c'est quasi certain que je vais devoir faire ça dans l'autre sens. Oh la vache. Non, un poireau. On pourrait faire la potion dont je parlais tout à l'heure. Ah attends, ça, ça marche. Toi t'es morte chérie par contre, je suis désolé, je suis désolé. Arrête de sauter dans les piques ! Est-ce que je peux te donner ça ? Je suppose qu'elle peut faire des potions pour nous que si on a une bonne affinité avec elle. Ok maintenant. Pas maintenant. Maintenant. Ok. Ouf ! Tout va bien pour l'instant. What ? Après on est à un pic de crevée toujours, mais... Vas-y, reste là bébé. Et comment je te dis de venir maintenant ? Voilà, c'est pas grave. Non mais viens, viens. Ok. Il sent le danger et l'ail. Ouais. Je sais pas quel est le pire. Attends, je ne veux pas forcément... Pourquoi j'ai pas mis le méchant sur l'interrupteur ? Est-ce que je suis bête ? Euh, je veux bien le bouclier. Ok. Non, le bouclier. Et l'épée, merci. Ok. Ça va, c'est pas un interrupteur compliqué. Ok. Donc ouais, il y a quand même des pièges qui tuent en un coup. Non, l'armure nous protège. Qu'est-ce que c'est ton professionnel ? Je suis un witch et un carpenter. Ah, nice. Il y a des dents ! Witch. Oui, qu'une ? Je t'ai dit qu'une witch. Non, tu n'as pas. J'adore ces dirigeants. Je vais prendre une dent en diamant parce que c'est sûrement bien. Est-ce que j'en prendrais pas deux ? J'ai eu un succès à avoir deux dents en diamant en même temps. Yeah ! Je suis trop beau ! Bah j'ai plus de sous. J'aurais bien changé de bouclier mais... Ah. Ah. Ok. On va pas réveiller. Par contre il nous faut une armure pour la fin. Le truc en même temps c'est qu'on peut pas avoir plusieurs armures sur soi quoi. Ha ha ha, tu m'auras pas ! Ok. 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1... Je veux passer. Madame, arrêtez de prendre tous les dégâts de la terre enfin c'est ridicule. Ah non le chapeau ! On avait besoin du chapeau ! Crotte. Waouaoua ! Une lampe magique ça fait quoi ça déjà ? On peut la frotter. Et invoquer son génie. Mais à quoi ça sert ? Attends, attends. On va essayer de se trouver à un endroit tranquille pour faire ça. Yeah ! Euh bonjour ! Non pas toi. Hey, are you the wish granting type of ghost ? Je m'écoute. Alors, il peut me donner de l'équipement. Ah oui, il donne la potion qui permet de revenir à la ville avec le petit fœtus je crois. Et il donne la lampe, je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être il retourne dans la lampe. Vas-y donne moi de l'équipement. Ah, je choisis en plus trop bien, une grosse armure. Je veux une grosse grosse armure, une énorme armure, une armure fantastique. Genre celle-là. Il y a des trucs marrants ici. Un coussin. Oh, il y a des méga grosses épées ! Non mais l'armure, 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 c'est plus important je pense. Eh oui ! La fait pas tomber ce mec. Non, pardon. Ok. Il faut mon épée quand même. Et est-ce qu'on retourne faire l'autre salle ? Je crois qu'on se casse. Yeah ! Ouh, trop bien ! Allez ! Un casque, il en est bon. Oh, qu'est-ce que tu veux toi ? Oh non ! Quick ! Give me some food ! Tiens ! Ne vomis pas dessus, je vais pas être empoisonné. Ok, c'est vrai, au moins je suis pas empoisonné. Je crois que c'est votre station. Qu'est-ce que tu es ? Ouais, j'ai deux épées. Bon, on ne l'utilise qu'une mais... Ok. Tout va bien. Ah, on t'a déjà fait. Putain de l'oeil, on s'en fout. Ok. Malheureusement, aucun d'entre eux n'avait délignement d'armure. Ok. Ok. Reste là. Ce qui m'embête, c'est que notre arme, on sait qu'elle est pas non plus fantastique, quoi. Ah bah non, attends. Swap abate. Du coup... Ah bah je l'ai mis au bon endroit, parfait. Madame, viens ! Du coup, la bonne nouvelle, c'est que je peux prendre un poit-poit en plus de mon épée. Parce que le poit-poit c'est important. Euh... Bah ça c'est méchant. Yes ! Ne rate pas ce saut ! Ok. Non, non, non ! Prends pas la sorcière, prends pas la sorcière ! Ok. Ah bah ça c'est la suite. Bon, d'accord. Oulala, étage 1 ! Deux parties d'affilée qu'on arrive aussi bas. Pfff... Attention ! J'aurais bien pris une meilleure arme. Et un chapeau ! Mais... On va faire... Comme on peut ! J'ai l'impression que les yeux de mon bonhomme deviennent complètement timbrés, là, en cette fin de partie. Euh... Attends. S'il n'y avait plus de musique, c'est qu'il y avait une bombe. Goodbye, precious ! Non, c'est bon. C'était juste la musique qui bouclait. Ok. Parce que si je laisse la dynamite faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire tout exploser, bah on meurt ! J'ai qu'une pièce ! T'as des pièces dans la poche ? T'as piqué mes pièces ? Je me demande ce qu'il y a à l'autre côté de la porte. J'ai un poète-poète, tout va bien. Oh non ! Je voulais ton casque ! C'est juste naturellement ! Oh là là ! Le poète-poète qui sauve la vie de l'or. Ah non ! Poète-poète ! Est-ce que je peux prendre les pièces, s'il vous plaît ? Ah, je peux juste marcher dessus aussi. Est-ce que... Pourquoi il prend pas les pièces ? Certains héros ont besoin de la performance et de l'arrivée. Aïe ! Mais eux ! Tout va mal, je suis en train d'habiller mon armure pour rien ! Ok. Bon, j'aurais bien aimé essayer de mettre une ruche sur ma tête, voir comment ça se passait par rapport à un foie, mais tant pis. Madame ? Oh là ! Ah, pas l'air jouasse ! Je crois qu'on va la laisser là. Et alors l'autre salle, c'était des seaux affreux, du coup on va commencer plutôt par celle-là. J'espère que les dents en diamant, ça donne genre plein de PV. C'était combien déjà ce qu'on a vu ? Non, c'était beaucoup plus cher que ça. Ah. Je crois que je dois être à 5 là. Je pourrai... Il me semble que je peux prendre ma bourse. Ah voilà. On vous en rond là. La bourse elle se secoue mais... Je peux pas prendre ma bourse en la main pour la secouer et voir combien de pièges j'ai. Tant pis. Bah. Ah. Allez, on crève pas sur les pièges. Ah, peut-être on va voir ton casque ? Non. C'est juste un bout de casque. Attends. Le bout de casque pèse. Du coup, on peut le poser là. Yeah. Et... Toi, je peux te secouer. Et on est au bout. On est au bout. J'ai pas de potes. J'ai une armure abîmée. J'ai pas de casque. Ça nous a pris 18 minutes. Eh ! On va bien voir ce qu'il se passe. En avant ! Oh, le pot de poète on sait qu'il sert à rien dans ce combat. Quoi ? Est-ce que je lui rappelle qu'il devrait être contre moi ? Hey, je suis revenu ! C'est bon ! Euh... On a gagné ! C'est bizarre, non ? Ok, on peut aller à gauche ou à droite. Donc le jeu continue en dehors de la tour ? Ok. Oula. Il y a un truc là-dessous. Oh, il y a une caverne. Ok. Le mec essaye de casser le pont. Il y a une entrée des égouts là-bas et qu'il y a un 1 dessus. Pardon. Pareil, la porte du château il y avait un 1. Est-ce que c'est-à-dire que c'est 2 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on va par là. Yeah ! Un balai ! Mais où est-ce qu'on va ? Il y a une cabane ici. Ah ! Je ne peux pas aller là-dedans. Tu crois qu'au cours d'accès anticipé, ça va être d'autres mondes, ça ? Tu pourras choisir le 2e monde, la caverne, le 2e monde, les égouts, etc. Le jeu s'appelant Lucky Tower Ultimate, j'ai envie de penser que le jeu c'est la tour, mais apparemment il y a d'autres endroits. Encore un. Il y a une borne kilométrique, mais elle est en sale état cette maison. Il y a une carapace qui sèche. Oups, j'ai cassé la porte. Oula ! Triste. Oh non ! C'est pour ça qu'il est content quand il y a des pièces dans la poche. Il y a moyen que chaque personnage ait sa mécanique pour gagner son affinité. Ah ouais, j'ai compris, j'ai compris. Ok, ok, ok. Donc il faut sauver la tortue, il y a plein de thunes. Et peut-être sortir avec elle. Pour qu'elle ramène de la thune à sa famille. En tout cas, moi j'ai des dents en diamant, donc je suis vraiment trop cool. Ok. On est en ville. Ça c'est fermé. Ok. Dieu, mais il y a plein d'endroits où aller. Il y a un gars sur un bâton. Ok. Bonjour. Ok. Je ne peux pas aller dans cette porte là, pourtant elle a l'air super intéressante. Dans la maison d'un druide. Peste bubonique. Peste bubonique. Très peu pour moi, merci. Ok, il y a plein d'endroits où on peut aller, mais en fait non. Attends. Ça, ça a l'air important. Un marchand sans pièce citoyenneté. Et là, je peux faire quoi ? Un système de banque. Ok. Ok. Il faut ramener 100 pièces au total. Je pense que c'est une progression permanente. Si seulement je pouvais retrouver comment attraper ma bourse. Ah, il faut rester appuyé dessus. Il a trouvé. Ok. Et donc c'est toi, je peux te donner de la thune. Ou je peux en mettre là pour plus tard, apparemment. Si je comprends la mécanique. Couronne, c'était quoi le truc ? Dépôt vente. Attends voir. Il y avait le symbole taverne, ça c'est important. Ah, symbole shop de bière en tout cas. Ah, on peut vendre notre équipement. Bah oui. Bien sûr. Ah, je peux acheter des trucs. Mais mon équipement, il devient quoi ? Je peux pas acheter n'importe quoi. Même pas grand chose. J'ai rien envie d'acheter en fait. Donc laisse tomber. On va fouiller un peu. Peut-être qu'il y a un truc un peu plus intéressant. Pas vraiment. Non. Non mais il y a un truc fini. Nous n'avions pas ce que jeotta. On n'en a pas. Bah comment je dis d'accord ? Oui. Donnez une chaleurille. Non mais vous levez toujours à une fois, jeune gars. Je vais tout vendre. Bah j'ai me baladé tout ça. C'est tout nu en ville, c'est un peu la honte quand même. Merci. Tiens. Ok. Si quelqu'un sait me dire ce qu'elle dit. Donc c'est genre merci non ? Hop là. Tiens. 18. On est riche. Je savais qu'il fallait prendre l'armure en or. Quelle bonne idée j'ai eu. J'ai deux bourses. Première sortie GG. Ouais. Et en son précédent jeu. The Longing. Le thème. Vraiment les secrets. Les mécaniques plus ou moins cryptiques. Ou par apprentissage. Un vrai plaisir. J'adore ce genre de mécanique. Je suis trop content du coup. Déjà le gameplay de base c'était ça. Mais si en plus. Il y a du. La méta-prégression. Voire du méta-jeu. Où il faut un petit peu se plonger dedans. Je suis refait. Trop bien. Si c'est de la méta-prégression intéressant. Parce que c'est vrai que. Mais bon. On a pas encore vu d'endroit pour améliorer notre perso. Donc on est content. Ça c'est quoi ? Un barbier. Un barbier. Un barbier dentiste. Un barbier dentiste. Voilà. Bah oui. Les barbier c'était les chirurgiens. Je. Oh je peux changer de coupe. Coiffure inactive. Oh là là c'est. La lande désolée là bas. Non mais j'aime bien ma mèche là. J'espère que c'est gratuit. J'aime bien cette mécanique de choix. En fait il y a. A part les petites bulles qui apparaissent au dessus de la tête du perso. J'adore le fait qu'il y ait aucun menu dans le jeu. Tu vois c'est un jeu un peu bébête. Avec des blagues débiles et tout. Mais en terme d'immersion. Le fait qu'il y ait aucun affichage. C'est trop fort quoi. Je trouve ça génial. Bienvenue dans la banque sire. Vous semblez que vous avez juste éclaté la taire. Laissez-moi ouvrir une compte pour vous. Pour que vous puissiez agir. Ok. C'est ce que je mets à la banque. Je peux le récupérer dans les machines à distributer. Et voilà. Vous pouvez laisser tous vos riches avec moi sire. Il y a une très belle rate d'intérêt ici aussi. Juste laissez l'argent travailler pour vous. Ok. Hum. C'est bon pour un changement. Donc le but c'est de s'échapper de la taire avec plein de thunes. Vendre. Acheter sa citoyenneté. C'est déjà un premier objectif. Ah. Tu vas acheter ta maison. Ah. 15 balles. Je les ai je crois. Vas-y on s'achète une maison. Ah oui d'accord. Faut d'abord que je les mette à la banque bien sûr. Ok. Alors tiens. Non. Non attends. B. Secouer. Ah. X. Ok. C'était X et pas croix. Déjà 11. Mais non. B. Non. Ah. Mais arrête de taper dans les pièces. Ok. Ok. Si je les lance d'assez loin ça marche très bien. Ah. Yeah. Et donc maintenant je peux faire ça. Tiens. Prends toute ma thune. Ok. Oh je suis tellement riche Madsen. 31. Ouais. Ouais. J'achète la maison. Hey buddy. Got any spare houses in the area? There's a little hot down the road at the start of the village. Interested? Oui. Move it in. Move it up. J'espère que je mets pas à la porte les tortues. Alas. A palace. Enjoy your new home. Yeah. I need more space. Got a bigger place? Yes. I can fix you with a literal palace my friend. 30 balles. Ok. Attends on va voir notre maison du coup. Et donc là. C'est bien mon compte en manque. Très bien. Toi y'a le... Je sais pas c'est parce qu'il y'a le 1 dessus. Ah donc toutes ces petites portes c'est peut-être des maisons. Que je peux acheter. Ok. Oh non. Je suis en milieu du regard. Bah ça c'est plus grand. C'est plus grand. Et bah magnifique. j'ai une maison, ça sert à rien. Super ! C'était pareil dans The Longing, pas de texte, très peu d'informations, on est pas juste qu'on prend un tâton. Je sais plus si tu l'avais fait, non, ça pourrait m'intéresser. Peut-être bien. Je pense que le truc dont tu parles, j'en ai déjà entendu parler. Je crois que le perso du jeu, il ressemble à un des démons de Lucky Tower Ultimate, mais tout noir, c'est ça. J'ai entendu parler du jeu juste pour la mécanique que tu viens de décrire. Qui était un peu trop cryptique, peut-être. Chez le Barbie, on peut faire quoi d'autre ? Attends, mais je peux peut-être vendre mes dents en diamant, ça vaut peut-être pas mal de thunes. Bonjour. Mais non ! Ah, je peux acheter d'autres coupes. Est-ce qu'il y a une coupe à bouclettes ? Citoyen, uniquement, peut avoir la coupe au bol. Magnifique ! Il y a deux fois la même, là, quand même. Petit angle aux yeux jaune et l'on est, ouais, 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 ouais. Le truc qui a le plus, les cheveux bouclés, c'est ça, et c'est pas vraiment des bouclettes, alors je ne prends pas de coupe. Euh, change ma minde, sorry ! Ok, tu peux utiliser un nouveau style, si tu me demandes. Ok, mais je t'ai pas demandé ton avis, donc tu vas la fermer maintenant. Euh, est-ce que tu peux m'arracher mes dents, s'il te plaît, elle va le chair. S'il te plaît. Non ? Hum, ça semble être une mécanique pourtant. Non ! Pardon. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Bon, attends. Peut-être que c'est une mécanique qui est pas encore implémentée. Avoir un... Un barbier chirurgien dans le village et ne pas te permettre de t'arracher les dents alors qu'il y a des dents par terre et tout, ça semble être quand même une occasion loupée. Soit ça y est pas, soit j'ai pas trouvé comment le faire. Soit ça y est pas encore, je veux dire, soit j'ai pas trouvé comment le faire. C'est étonnant que ce soit pas un truc possible. Je crois que là, quelle que soit la flèche que je fais, ça fait toujours le même dialogue. J'ai pas envie de relancer le truc de la coiffure. Si c'est pas ça... Ok, je laisse tomber. C'est quoi ce panneau-là ? Bon, on avance. C'est bizarre parce que le panneau avec les ciseaux, il dit vers là-haut, t'as vu. Et là-bas, il y a couronne et taverne. Bizarre. Bizarre, bizarre. La taverne, c'est en bas. A mon avis, c'est pour finir la partie. Hum... Ok. Et bah... Je suis pas pressé d'acheter la citoyenneté. On peut garder les 16 heures pour l'instant. Non. Non. On va à taverne. Ouais, ça va finir la partie. J'essaie de comprendre ce qu'il y a écrit sur le panneau. Mais... Je ne sais même pas en quelle langue c'est écrit, en fait. Allez. J'aimerais bien faire un truc avec mes dents, mais je ne pense pas pouvoir enlever mes dents. On est d'accord. Il faut juste appuyer sur le rond, c'est un dernier truc. Non. À moins de retrouver les dents qui traînent, mais j'en ai pas eu. Enfin, j'avais celle de chez le coiffeur, mais... On pouvait pas les ramasser. Ok. Si je frappe un villageois... Ouais, il met des coups et je peux récupérer mes dents. Ça, c'est une bonne idée, ça. Toi. Ah... Bah allo. Ça sera quelque chose à un moment, c'est sûr. Cette maison est trop étrange pour ce soir et un. Et les gardes. Ça va. C'était une bonne idée. Ok, 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 c'est bon. On va mettre fin à la partie. Ça va, ça va. Je suppose que ceux que j'ai sur moi, je vais recommencer la partie avec. On va voir pour les dents. Ok, ok, vas-y. Café. Et bzioup. Téléporteur. Bonjour. Tu lurks. Bah bonjour. Et ainsi, notre grand héros Vonvast. Vonvast s'évada de la tour d'Evelius. Sans amis, il sortit boire un coup en solitaire à la taverne locale. C'est ainsi que l'histoire se finit. Fort bien. Et continuer, bah, il va retourner dans les toilettes, se faire téléporter à la tour et blablabla, je suppose. Je sais pas, j'essaie de décrypter ce qu'il y a écrit. Bah écoute, voilà. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Chester Show et Lucky Tower Ultimate. Première victoire. Peut-être d'une longue série, on verra. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cet épisode. Je te dis à très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Tchou tchou.